Salut, c'est Mathieu de Terrain Bien-Être, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur Terrain Bien-Être puisque c'est une vidéo beaucoup plus introspective dans laquelle on va parler de ton mode de vie et de tes habitudes dans l'objectif d'un mieux-être pour ton bien-être. On va donc voir comment la publicité et le marketing en général peuvent influencer sur ton bien-être. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans et sur Terrain Bien-Être, je te parle d'alimentation saine, moins transformée, de produits naturels, également de médecine douce de la manière la plus accessible possible. Que tu aies un budget moyen, que tu n'y connaisses pas trop dans le bien-être, l'objectif de Terrain Bien-Être est vraiment de démocratiser le bien-être puisque le bien-être est accessible à tous. Alors, tu le sais, aujourd'hui, la publicité est présente partout, que ce soit à la télévision, que ce soit sur ton smartphone, que ce soit dans la presse papier, dans le métro, dans le tram, dans la rue, etc. On est toute la journée confronté à la publicité. Alors, selon le chercheur en neuromarketing Arnaud Petre, on serait exposé par jour entre 350 et 15 000 stimuli commerciaux. Alors, on ne parle pas forcément de publicité, mais on va parler de stimuli commercial, c'est-à-dire le fait de voir un logo, le fait de voir une affiche, le fait de voir une certaine couleur qui peut nous rappeler une marque, etc. Alors, ce chiffre-là, entre 350 et 15 000 qui est déjà énorme, il peut être encore doublé parce que tu sais qu'aujourd'hui, on n'utilise pas forcément un seul média. À la fois, on peut utiliser plusieurs médias en même temps. Par exemple, tu peux être dans le métro ou dans le tram, écouter la radio, un podcast et lire le journal en même temps. Tu peux être devant la télévision et être sur ton smartphone en même temps aussi. Donc, tu vois, on est vraiment dans une époque où on peut consommer plusieurs médias en même temps. Alors, la dernière chose à savoir pour cette introduction, c'est que dans ton cerveau, 90 à 95 % de l'activité de ton cerveau est réservée à l'inconscient. Seulement 5 % de ton cerveau est réservé au conscient. C'est ce qui représente ton mental et qui est situé sur le cortex préfrontal. C'est donc ici. Et le cortex préfrontal, du coup, c'est ton mental. Ça représente 5 % de tes activités conscientes. Et tout le reste, ce sont des activités inconscientes comme le fait, par exemple, de manger, de boire, de marcher, etc. Et les publicités vont donc se loger dans la partie inconsciente de ton cerveau. Ce qui fait que tu ne vas pas forcément penser tout de suite que la publicité va influencer sur tes comportements. Mais en réalité, elles vont énormément influencer sur tes habitudes et sur tes comportements. Et ça, on va le voir dans cette vidéo. Le premier élément qui fait que la publicité va influencer sur ton bien-être, c'est que la majeure partie des publicités que tu vas retrouver dans les différents médias concerne l'industrie agroalimentaire. Alors, ça peut concerner les sodas, vanter la restauration rapide, les fast-foods, les produits laitiers, les lobbies de la viande. Alors, déjà, le problème de ces publicités de l'agroalimentaire, c'est qu'elles vantent en général la malbouffe, des produits de mauvaise qualité à moindre coût. Et dans un second temps, c'est qu'elles vont fausser complètement les réalités nutritionnelles de leurs produits et également l'apport calorique journalier dont une personne lambda a besoin. En termes de stratégie, ces publicités sont également très fortes puisqu'elles vont placer les publicités pour les biscuits, les confiseries, etc. entre les repas. Le moment où tu es susceptible d'avoir faim, ça va s'imprégner dans ton subconscient de ton cerveau et lorsque tu vas aller faire des achats, tu vas te dire, lorsque tu vas voir ces marques en question, tu vas les acheter en te disant « Tiens, ça pourrait me servir lorsque j'ai un petit creux, etc. » Et forcément, ce n'est pas des choses qui sont bonnes pour ta santé et pour ton organisme. Il y a également beaucoup plus de publicités pour la restauration rapide des fast-foods le week-end puisque pour inciter les personnes tout simplement à aller manger au fast-food avec leurs enfants. Et on va encore une fois vanter la malbouffe en présentant des produits qui ne sont pas de si mauvaise qualité que ça. Lorsqu'on les présente dans les publicités, on vende toujours une qualité au-dessus de ce qu'elle est en réalité et toujours à moindre coût, ce qui fait que les gens forcément ont envie d'y aller. Le deuxième élément qui font que les publicités influencent ton bien-être, c'est qu'elles vont cibler les jeunes enfants en mettant en place par exemple des jeux, des jeux pour smartphone, des applications, des cadeaux dans les produits, par exemple dans les céréales, ça se fait beaucoup. Également vanter, faire des promesses en disant que les enfants vont devenir plus forts, plus grands, plus séduisants, plus beaux, etc. En mettant en avant également des personnages de fiction, ce genre de choses. Et ça a un réel impact forcément sur le cerveau des enfants. Là, j'ai mis, je vais te citer quelques chiffres qui proviennent d'un dossier de l'UFC Que Choisir qui a fait un dossier spécial sur l'impact des publicités sur les jeunes enfants. Donc je te le mets en lien dans la description de cette vidéo. et je t'invite vraiment à aller voir cette étude qui est très intéressante. Alors les parents, dans le choix justement des produits pour leurs enfants, ils ont un besoin de faire plaisir à leurs enfants qui représente 65% et l'intérêt nutritionnel dans leur choix de l'achat des produits ne représente que 20%. Et pour terminer, si tu mets en place de bonnes habitudes d'hygiène de vie, de bonnes habitudes saines chez un enfant, il y aura plus de chances plus tard de développer une bonne hygiène de vie. Le troisième impact de la publicité sur ton bien-être, c'est le fort impact des temples de la consommation. Alors qu'est-ce que c'est les temples de la consommation ? C'est tout simplement des lieux où tu vas retrouver différentes enseignes. Alors ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des gares, des stations de métro, ça peut être également des hubs. Alors un hub, c'est un lieu où se croisent différents moyens de transport, notamment dans les grandes villes, tram, métro, bus, etc. Dans ces endroits aussi, tu peux retrouver beaucoup de magasins et d'enseignes. Alors le gros problème avec ces temples de la consommation, c'est que tu vas retrouver de nombreuses enseignes qui proposent des produits très très bon marché, mais des produits de très mauvaise qualité. Alors ça peut concerner les enseignes de textile, les enseignes de restauration rapide, de déco pour la maison, d'objets en tout genre également pour la maison, ce qu'on appelle également des enseignes hard discount. Pour éviter tout ça, ce que je te conseille, c'est dans un premier temps de revenir au commerce de proximité et d'adopter une démarche minimaliste. C'est-à-dire, adopter une démarche minimaliste, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement acheter moins, mais acheter mieux. Et en plus, le fait de revenir au commerce de proximité et d'adopter une démarche minimaliste, tu vas forcément t'écarter de ces temples de la consommation, tu vas donc t'écarter du marketing agressif et tu seras moins tenté du coup d'acheter, de consommer, de surconsommer puisque tu seras tout simplement moins exposé à la publicité, au marketing. Le quatrième impact des publicités sur ton bien-être, c'est qu'elles vont jouer sur les désirs et les stéréotypes. Alors les différents thèmes qui sont généralement abordés dans les publicités, dont les publicités vont te promettre plus d'argent, que tu seras plus beau, plus séduisant, que tu auras plus de pouvoir, etc. C'est ce genre de stéréotypes aussi. Les marques jouent beaucoup là-dessus puisque ça marche. Et dans ce sens, ces marques peuvent te vendre n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elles peuvent te vendre des cosmétiques très néfastes pour ta santé, des parfums toxiques, des textiles, des vêtements qui sont de très mauvaise qualité puisqu'elles vont appuyer sur des désirs profonds qui te semblaient irréalisables et qui finalement, en regardant ces publicités, et à force de répétitions, vont te sembler réalisables. En gros, elles te vantent le rêve sans l'obstacle sauf qu'en réalité, l'obstacle est toujours là. Alors je m'explique, je te prends un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Par exemple, et c'est un exemple que j'ai vu récemment dans une publicité, un exemple de publicité pour un fast-food très connu. On te vante en fait le fait que consommer un taco, c'est un burger, etc. et tu vas être très musclé. Alors en réalité, tout le monde sait que c'est ridicule, mais à force de voir cette publicité, ton cerveau va éliminer l'obstacle que manger mal, manger de la malbouffe, ça fait grossir et finalement, tu vas être tenté par aller consommer dans cette enseigne de fast-food. Le cinquième et le dernier impact de la publicité sur ton bien-être, c'est que les entreprises qui mettent en avant et qui vendent des produits bio, locaux, des produits naturels sont sous-représentés dans les publicités. Alors même si le marché du bio est en progression chaque année, puisque la demande est de plus en plus forte, on retrouve encore aujourd'hui très peu de publicités qui mettent en avant le bio. Il y en a quelques-unes, mais c'est loin d'être la majorité. Si ça représente 5 voire 10%, c'est déjà le grand maximum. Alors le problème, c'est qu'en fait, les multinationales de l'agroalimentaire, du textile et des cosmétiques ont beaucoup plus de moyens et peuvent donc se permettre de faire des publicités très régulièrement. Et d'ailleurs, tu le vois par exemple pour les enseignes de fast-food, tous les 2-3 mois, on a des nouvelles publicités et quand on sait qu'une publicité, ça coûte plusieurs milliers, voire parfois millions d'euros, on peut donc présager qu'elles ont de nombreux moyens. Et le gros problème de ces multinationales, c'est que la plupart du temps, elles vendent des produits donc bon marché et de mauvaise qualité donc qui ont un impact sur notre santé. Pour conclure, regardons ensemble quelques conseils pour éviter au maximum la publicité et éviter au maximum d'acheter des produits qui vont impacter ta santé. Alors dans un premier temps, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de limiter ta consommation de télévision. Alors moi, je regarde encore la télévision mais par contre, je programme quand je regarde la liste des programmes et je regarde quand je regarde un seul programme, c'est-à-dire que j'allume la télé au début du programme et je ferme la télé à la fin du programme. La deuxième chose, c'est également d'éviter les temples de la consommation comme je te l'ai dit au maximum et de revenir au commerce de proximité. Tu verras que tu seras beaucoup moins confronté au marketing et à la publicité. Il y a également une chose forcément, c'est protéger ses enfants des tablettes, des smartphones et de la télévision au maximum, surtout avant 3 ans. Normalement, ce n'est pas d'écran avant 3 ans, même si c'est assez difficile à respecter mais c'est important. Et la dernière chose, c'est également quand tu es en déplacement, dans les transports en commun, que tu vas au travail, etc. Essaye de prendre un livre, de mettre de la musique relaxante ou de la musique qui te plaît dans les oreilles, d'écouter un podcast pour tout simplement avoir ton attention portée sur autre chose et ne pas avoir ton attention qui va se porter sur différents stimuli commerciaux comme je t'en ai parlé en début de vidéo et qui vont s'imprégner dans ton inconscient. Je te conseille à tout prix également d'éviter la presse gratuite que tu sais qu'on te propose à l'entrée des métros puisqu'en fait, la presse gratuite repose uniquement sur la publicité et donc à chaque page, tu vas te retrouver avec des annonces publicitaires et là, c'est vraiment le pire de tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo introspective dans laquelle je parle des habitudes, des modes de consommation pour une vie plus saine. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux que je te mets juste ici si tu as envie d'avoir des conseils, des astuces gratuitement dans l'objectif de ton mieux-être, de ton bien-être. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, reste au vert.